Si nous avons changé de période, nous n'avons pas changé d'époque. Considérer qu'on en a fini avec cette histoire, c'est-à-dire avec l'histoire des totalitarismes, du fascisme et de l'affaissement démocratique, l'idée que nous aurions vaincue en 1945, miraculeusement, en quelque sorte, toutes les pathologies de la modernité, cette idée, à mon avis, est au moins aussi trompeuse que celle qui consiste à dire que les choses se répètent à l'identique. Comme dans les années 30, j'allais dire non seulement une crise systémique du capitalisme, 1929, fin des années 30, 2008, 2018, la paupérisation généralisée, l'explosion des inégalités, produit des effets politiques, elle en a produit dans les années 30, elle en produit aujourd'hui, qui sont des effets, je dirais, de distanciation, pour le moins, avec la démocratie et avec l'État de droit. Bonjour Michael Fossel. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation dans le cadre de cette série d'entretiens que nous lançons avec Blast autour du monde des idées. Vous êtes philosophe, enseignant à Polytechnique. Avec vous, je pourrais parler aujourd'hui intimité, consolation, nuit, fête, qui sont des objets très fragiles auxquels vous vous intéressez, auxquels vous donnez une dimension souvent très politique. Mais l'époque n'est pas vraiment à la fête, vous en conviendrez. Du coup, ensemble, on va mettre le cap sur une année charnière, une année particulière, l'année 1938. En tout cas, c'est votre lecture, à l'occasion de la réédition de votre livre Récidive 1938 aux éditions PUF. Un livre dans lequel vous proposez, par voie de presse, une traversée de l'année 1938, à partir des préoccupations politiques qui sont les vôtres en 2018. Vous faites un aller-retour incessant entre le passé et le présent, qui vous permet de mettre en lumière des échos édifiants, comme on le verra au cours de cet entretien, entre ces deux périodes. Vous nous direz d'ailleurs ce que les trois dernières années, marquées par des faits inédits, inouïs, du mouvement des Gilets jaunes jusqu'à la crise sanitaire, ajoutent à votre analyse. Mais avant d'y parvenir, j'aimerais qu'on fasse un petit détour critique rapide, guidé par l'actualité médiatique et politique. Je veux parler des récentes mobilisations contre le pass sanitaire, voulues par Emmanuel Macron. Indépendamment des motivations qui ont amené les gens à manifester contre le pass sanitaire, on a pu voir au cours des manifestations fleurir des slogans convoquant ce fameux retour aux années 30, parfois de manière outrancière. C'est assez récurrent, ce n'est pas nouveau. Ça séduit cet argument du retour des années 30, les politiques eux-mêmes, Emmanuel Macron, au début de son quinquennat. Ce qui fait dire à beaucoup que c'est une convocation ou une comparaison peut-être un peu trop fréquente pour être si non valide, du moins honnête. Michael Fossel, je voulais avoir votre avis là-dessus. Oui, il est clair que la comparaison avec les années 30, elle se retrouve sous tous les points de vue de l'échiquier ou sous tout le prisme de l'échiquier politique et idéologique. On l'a trouvé, vous l'avez rappelé, dans la bouche d'Emmanuel Macron qui effectivement expliquait que l'Europe était confrontée à une remontée de ce qu'on appelle aujourd'hui populisme et qu'il a comparée avec le fascisme des années 30 et que contre cette radicalisation d'un certain nombre de mouvements politiques ou d'États, comme la Hongrie, il incarnait, lui, la démocratie et le libéralisme. Et on l'a retrouvée d'une manière, je dirais, effectivement, bien plus odieuse, cette fois-ci, dans un certain nombre de manifestations, en particulier chez des manifestants, qui ont arboré, cette fois-ci, c'est les années 40, l'étoile jaune, en comparaison avec l'obligation du pass sanitaire. Alors, ce qu'on peut interroger, au-delà de la condamnation qu'on peut faire de ces usages, mésusages et parfois de cette fabrication, disons, d'une position victimaire qui ne peut pas être celle d'aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, c'est que nous sommes dans une période dans laquelle nous cherchons des mots et par conséquent aussi des comparaisons avec ce qui, politiquement, avec ce qui nous arrive. Lorsqu'on ne sait pas nommer ce qui arrive, la tendance est naturelle à aller chercher dans le passé des signes ou des occurrences de ce qui, non seulement d'ailleurs, est en train de nous arriver, mais peut-être aussi nous arrivera, parce que la recherche ou la réflexion sur le passé, c'est aussi une manière d'éclairer l'avenir. Et de ce point de vue-là, je crois que la référence, d'une certaine manière, aux années 30 est inévitable, encore faut-il la manier avec précision. Pourquoi est-elle inévitable ? Eh bien parce que nous sommes, comme dans les années 30, j'allais dire, non seulement on était, quand j'ai publié ce livre, dix ans après une crise systémique du capitalisme, 1929, fin des années 30, 2008, 2018, donc avec des effets politiques et sociaux, mais surtout d'abord politiques, c'est-à-dire qu'au fond, la paupérisation généralisée, l'explosion des inégalités produit des effets politiques, elle en a produit dans les années 30, elle en produit aujourd'hui, qui sont des effets, je dirais, de distanciation pour le moins avec la démocratie, avec l'État de droit. Et puis, eh bien il se trouve, moi je ne l'avais pas prévu évidemment en écrivant ce livre il y a trois ans, qu'en plus nous avons aujourd'hui affaire à une crise pandémique, qui a elle-même des effets, qui a des effets sociaux, qui en aura en tous les cas, et dont il faut craindre qu'il ne vienne en quelque sorte se coaguler avec l'augmentation des inégalités sociales et que cela crée vis-à-vis, disons, des affects démocratiques d'une certaine distance. Alors on va effectivement en parler, mais j'insistais sur cette inflation rhétorique, c'est parce que c'est précisément, il me semble, ce qui vous a conduit, vous, à enquêter sur le passé et à faire un retour, pas un retour, enfin, à vous intéresser en tout cas à ces années-là, et qui vous a fait d'emblée préférer le terme de récidive à celui de retour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Le terme de retour, quand il est employé en histoire ou en référence à des événements ou à une période historique passée, il a évidemment un caractère, je dirais, d'emblée délégitimant. Je veux dire par là que quand on dit que des événements peuvent faire retour dans l'histoire, d'une certaine manière, on peut avoir un avantage rhétorique, c'est qu'on peut inquiéter les populations, mais qu'en même temps, on se heurte, et à bon titre, au jugement, simplement, non seulement des historiens, mais de ceux qui savent que l'histoire ne repasse pas les plats. Et donc les années 30, évidemment, c'est les années de montée du fascisme, je ne sais pas s'il faut appeler fascisme au sens strict, ce qui advient aujourd'hui en Europe. C'est l'année aussi où Maurice Chevalier monte sur la scène du casino de Paris, et tout cela, évidemment, ne fait pas retour. Les événements ne font pas retour. En revanche, si j'ai choisi le mot récidive, c'est d'abord dans le sens médical du terme, qui d'ailleurs a pris aujourd'hui une inflation aussi tout à fait caractéristique, mais c'est parce qu'une récidive, c'est la même maladie qui survient à deux périodes différentes de l'état d'un corps, et ici par métaphore du corps social. Donc l'hypothèse de ce livre, c'est que c'est la même maladie, la même maladie de la démocratie, on va y revenir sans doute pour des aspects factuels, mais évidemment à des périodes historiques, donc au moment où le corps social est fondamentalement différent. Il y a évidemment des différences qui sont absolument centrales, ne serait-ce d'ailleurs que parce que l'époque de 38, je l'ai, vous l'avez dit, explorée à travers sa presse écrite, qui à ce moment-là était absolument dominante, qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Ce qui, évidemment, engage des différences dans la production et surtout la réception de l'information. Simplement l'hypothèse de ce livre, c'est que si nous avons changé de période, nous n'avons pas changé d'époque. Et qu'au fond, l'argument consistant à dire d'emblée, bon, l'histoire ne repasse pas les plats, les choses ne se reproduisent pas, évidemment à l'identique, je l'ai dit, c'est exact, mais considérer qu'on en a fini avec cette histoire, c'est-à-dire avec l'histoire des totalitarismes, du fascisme et de l'affaissement démocratique. Même l'idée qu'on en aurait fini avec la guerre sous tous ces modèles, y compris la guerre civile, dont je remarque que dans la rhétorique d'aujourd'hui, elle réapparaît une certaine rhétorique d'extrême droite, l'idée que nous serions à la veille d'une guerre civile. L'idée que nous aurions vaincu en 1945, miraculeusement, en quelque sorte, toutes les pathologies de la modernité, cette idée, à mon avis, est au moins aussi trompeuse que celle qui consiste à dire que les choses se répètent à l'identique. Ce n'est pas la même histoire, mais c'est la même époque. Et au fond, la radicalisation à l'extrême droite d'un certain nombre de comportements ou d'individus, elle reproduit ce que finalement une histoire avec laquelle nous devons faire depuis la Révolution française, c'est-à-dire depuis qu'il y a des grands mouvements sociaux et politiques de réaction aux Lumières ou à ce que la Révolution française a ouvert ou a promis en termes d'égalité et de liberté. Et la question philosophique que vous posez, c'est de dire, l'intérêt, ce n'est pas de se dire, est-ce que c'est un retour des années 30, mais quelles sont les conditions qui ont rendu possibles ces années 30, en fait ? Quelles sont les conditions qui ont effectivement rendu possibles et surtout ont habitué, alors là c'est quelque chose que je trouve, pour ma part, encore plus actuel aujourd'hui qu'il y a trois ans, ont habitué les citoyens de cette époque, et par analogie nous aussi, à des décisions politiques, à une langue, à une grammaire, à un vocabulaire auxquels finalement nous ne sommes, et je m'inclus là-dedans évidemment, de moins en moins attentifs à force de répétition. Par exemple, le fait de vivre en permanence dans l'état d'urgence ou sous les formes d'état d'exception, que ce soit lié au terrorisme ou maintenant à la crise sanitaire, évidemment cela nous installe dans une espèce de temporalité de l'urgence, qui finalement nous ôte aussi le point de la réflexion. Et j'ai trouvé que d'abord l'état d'urgence était quasiment permanent à la fin des années 30 en France. Et oui, ça on l'apprend, bien sûr. Et parce que ce livre ne parle que de la France, parce qu'évidemment là aussi c'est un autre aspect quand on parle des années 30, quand on convoque les années 30 dans le discours politique, on pense d'abord à l'Allemagne ou à l'Italie, c'est-à-dire, et d'ailleurs à l'Espagne aussi, c'est-à-dire à des pays où la question démocratique était déjà réglée, et réglée, je dirais, négativement. Et donc il y a cette idée, ce qui est aussi une manière d'ailleurs de dévaloriser un peu le discours, consistant à dire qu'on atteint très vite le point Godwin, c'est-à-dire qu'on veut réduire le présent à la montée des fascismes. Or, moi, mon livre s'intéresse d'abord à ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire à un pays qui en 1938 est encore une république, du moins formellement, est encore une démocratie, qui n'est pas menacée directement par, je veux dire, à l'intérieur, par la montée en puissance d'un parti politique qui sera un parti politique fascisant, mais qui sort du front populaire avec une grande brutalité, et où il y a ce qu'on pourrait appeler une droitisation radicale de la politique gouvernementale, et ce qui est plus grave encore, une dédémocratisation, un abandon démocratique potentiellement dans la France, qui fait que j'ai eu le sentiment qu'en 1938, les mentalités étaient prêtes, et surtout la langue était prête pour ce qui adviendra en 1940, c'est-à-dire un régime, pour le coup, authentiquement autoritaire. Juste, ce qui m'intéresse, c'est quand vous dites que vous rencontrez, donc cette année 1938, à partir d'articles de presse, d'archives, et ce que vous rencontrez, ce ne sont pas des événements, mais c'est une grammaire, comme vous venez de le dire, que c'est une langue, ce sont des mots, des mots qui exaltent l'autorité, qui exaltent un libéralisme pur, qui exaltent une forme de fatigue, enfin qui traduisent en tout cas une fatigue démocratique, qui exaltent aussi la xénophobie. Donc c'est... Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, il y a évidemment le registre des événements, et je vais venir dans un instant, et puis il y a le registre de leurs relations par les médias de l'époque. Et il me semble que si on veut réfléchir à l'histoire et à ce qui nous arrive aussi, il ne faut pas seulement en rester, si je puis dire, le nez sur les événements, surtout lorsque, du fait de la multiplication des informations, des chaînes d'informations continues ou par les réseaux sociaux, ces événements s'accélèrent au point que... Enfin, qui ne sont pas toujours des événements, d'ailleurs, mais ces faits qu'on nous relate s'accélèrent de telle sorte qu'au fond, on a beaucoup de mal à y repérer une logique. Il faut s'intéresser aussi à la manière dont ils sont présentés, mis en scène, argumentés. Alors aujourd'hui, cela passe aussi bien par l'image que par la langue, mais je dirais par des formations professionnelles. Moi, je suis plus intéressé à la langue et au discours. Et de ce point de vue-là, effectivement, j'ai rencontré 1938 par sa presse, par sa presse écrite, qui est maintenant accessible par Internet de manière en quelques clics. Et donc, j'ai été sensible, bon, d'abord à ce que j'apprenais de ce qui s'est passé cette année, qui n'est pas toujours présent dans les manuels d'histoire, à ce qui se passait en France. Mais effectivement, avant toute chose, je dirais, à une grammaire, c'est-à-dire à des manières de raisonner, à des formes de vocabulaire, à des types de raisonnement, que je résumerai au fond de la manière suivante. C'est ce que j'appellerais la rhétorique du « mais ». Une série de formules, une structure de formules qu'on retrouve dans la presse de 1938, qui est très majoritairement une presse soit conservatrice, soit même franchement d'extrême droite, c'est « la France a beaucoup fait pour les réfugiés, puisqu'il y a une crise d'émigration cette année-là, mais au fond, elle ne peut plus se permettre, disons, d'accueillir. » Ou alors « la France a beaucoup fait », ça, ça renvoie au Front populaire pour les ouvriers, mais il est temps, c'est la formule d'Edouard Daladier, qui est président du Conseil à ce moment-là, « il faut remettre la France au travail ». Alors cette formule du « mais », je la retrouve aussi bien en 1938 que je la retrouve, qu'on la retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est la formule de « avec humanité, mais avec fermeté », avec discernement, mais avec une certaine forme de promptitude. Un peu le « en même temps » aussi. Voilà, c'est le « en même temps », avec cette structure qui fait que le « mais », ce qui suit le « mais » dans la phrase, la conjonction « mais », annule ce qui la précède, dans le respect des droits de l'homme et avec une fermeté républicaine. Pour pouvoir avoir une grande humanité, il faut en même temps avoir une grande fermeté. Humanité et fermeté, retenez ça, humanité et fermeté. L'humanité sans efficacité, ce sont des belles paroles. L'efficacité sans l'humanité, c'est de l'injustice. Et ce qui veut dire qu'on est dans une rhétorique de l'abandon, en réalité. On est dans une rhétorique de l'abandon, c'est-à-dire de cette idée que la France, en l'occurrence la France, ça vaudrait sans doute dans d'autres pays, a vécu au-dessus de ses moyens en termes sociaux, en termes économiques et sociaux, et aussi au-dessus de ses moyens en termes démocratiques. Et que l'on ne peut plus se permettre, alors ça c'est typiquement le cas en 1938, mais ça l'est il me semble aussi aujourd'hui, on ne peut plus se permettre au fond de respecter totalement les procédures démocratiques, d'où l'état d'urgence, de donner encore un certain nombre de satisfactions aux besoins sociaux, d'où la réaction extrêmement répressive des Gilets jaunes, dans un contexte où des États autoritaires, des pays dits illibéraux, des menaces générales, sans parler évidemment aussi de la mondialisation, autrement dit, cette logique qui veut que pour défendre la démocratie, il faille renier sur les principes de la démocratie. Premier paradoxe que vous soulevez, et qui est particulièrement intéressant, vous dites, j'ai découvert non pas une démocratie faible, mais un régime faiblement démocratique, en 1938. – En 1938 et aujourd'hui. Alors 1938, pour le dire d'un mot, c'est effectivement une période où on sort du Front populaire, Léon Bluie échoue à former un nouveau gouvernement, il échoue parce qu'il est lâché par le parti central à l'époque, qui est de droite et de gauche, qui s'appelle le parti radical, et ce parti décide de, ce qu'il a fait d'ailleurs souvent dans son histoire, de transformer son alliance plutôt à gauche, de sortir du Front populaire pour une alliance avec la droite. Autrement dit, c'est sans élection que la France passe à droite, mais simplement par une transformation, je dirais, des alliances parlementaires. Et à ce moment-là, effectivement, la politique qui est menée par Daladier, qui était ministre du Front populaire, mais enfin qui a changé d'orientation à ce moment-là, cette politique va être sur toute une série de points, en opposition, je dirais, frontale, avec celle qui était menée par le Front populaire. Par exemple, l'une des grandes mesures phares du Front populaire, c'était la semaine de 40 heures de travail. Et, eh bien, Daladier va, alors pas exactement abroger les 40 heures, mais enfin leur imposer de telles possibilités d'exception que, de fait, les 40 heures vont disparaître. De la même manière, tout ce qui relève des congés payés est un peu mis en suspens. Au fond, il y a une liquidation du Front populaire, des acquis sociaux fraîchement acquis. Ça, c'est une différence avec nous, puisque ça fait longtemps que nous n'avons plus eu un gouvernement, je dirais, qui met une politique sociale progressiste au cœur de ces préoccupations. Enfin, néanmoins, cette idée que, au fond, et c'est ça qui m'a le plus marqué, qu'on connaît la phrase, enfin, elle est relativement connue de Pétain, quand il prendra le pouvoir en 40, disant que, finalement, la France, les Français ont cédé, pendant plusieurs années, ils visent le Front populaire, à un esprit de jouissance et qu'il fallait désormais un esprit de sacrifice. Un esprit de sacrifice, je dirais que je pensais dater de 40, du Pétainisme, cette espèce de culpabilisation des Français qui auraient été coupables de la défaite militaire. En réalité, dans le discours officiel de 1938, mené par des gens, porté par des gens qui ne sont pas du tout d'extrême droite et qui pensent sans doute bien faire, comme Daladier, et il y a déjà cette idée qu'au fond, il est temps maintenant, précisément parce qu'on est dans une montée des tensions avec l'Allemagne nazie, non pas d'approfondir la démocratie, non pas finalement de mener une politique qui donnerait, je dirais, des raisons sans doute aux Français de se battre le jour où cette démocratie sera mise en danger par une invasion étrangère, mais déjà un esprit d'abandon, cette idée que, finalement, on avait été trop heureux plus tôt, et c'est les jours heureux du Front populaire, trop généreux, trop accueillant aux étrangers. Avec les Juifs, les étrangers aussi. Les étrangers, alors à ce moment-là, effectivement, les réfugiés, ce sont essentiellement les Juifs, un peu les Espagnols, les Républicains qui quittent l'Espagne, qui est en voie de devenir franquiste, mais essentiellement les Juifs, dont il faut noter, parce qu'évidemment, quand on dit 38, en général, quand ça évoque quelque chose dans la mémoire historique, ça évoque essentiellement les accords de Munich, qui est d'ailleurs, justement, ça renvoie à votre question, un moment qu'on présente souvent en disant, c'est la preuve d'une certaine faiblesse des démocraties, puisque les accords de Munich, c'est le moment où Chamberlain pour l'Angleterre et Daladier pour la France, au fond, plie le genou devant Hitler, et ses revendications sur une partie de la Tchécoslovaquie, et alors que nous avions un accord, que la France avait un accord militaire avec la Tchécoslovaquie, abandonne la Tchécoslovaquie, la région des Sudètes, une partie importante de la Tchécoslovaquie, Hitler va annexer, et quelques mois plus tard, il annexera la totalité de la Tchécoslovaquie, sans créer d'ailleurs de grandes réactions. Alors, on dit faiblesse de la démocratie, et on dit, voilà, au fond, c'est bien la preuve que l'esprit municois dont on a parlé, parfois encore récemment, j'ai même entendu un ministre dire que la France qui n'était pas d'accord avec le pass sanitaire, c'était la France des défaitistes. L'esprit municois, on le présente généralement comme étant la preuve que les démocraties, lorsqu'elles sont confrontées à un ennemi autoritaire, voire ici, pour ce qui est de l'Allemagne nazie totalitaire, sont impuissantes, parce que dans une démocratie, il y a un parlement, on palapre, on perd du temps, au fond, on continue à s'engueuler, pardonnez-moi l'expression, ou à mener des conflits parlementaires, alors qu'au moins, en face, je dirais, il y a un seul chef, un ordre, une autorité, il n'y a plus de parti politique, il n'y a plus de syndicat, il n'y a plus de grève. Mais en réalité, c'est la découverte, c'est en tout cas l'opinion que je m'en suis forgée après avoir navigué longtemps dans la presse de cette époque, la France de 1938 n'est pas faible parce qu'elle est une démocratie, elle est faible parce qu'elle a déjà, pour partie, renoncé à l'être. Et il faut d'ailleurs noter que même... Un fonctionnement démocratique. Un fonctionnement démocratique, pour prendre d'ailleurs un exemple qui ressemble assez aux institutions de la 5e, mais à l'époque, on est dans la 3e, c'est-à-dire un régime parlementaire, donc je m'attendais à ce que le Parlement soit au centre. Mais la totalité des mesures qui sont prises cette année-là antisociales ou contre les réfugiés par le gouvernement le sont par décret-loi, ce qu'on appellerait ordonnance aujourd'hui, c'est-à-dire en fait sur l'initiative de l'exécutif et sans consultation du Parlement. Et c'est le cas des accords de Munich. C'est-à-dire que les accords de Munich sont signés par Daladier et que c'est seulement ensuite qu'on va informer le Parlement et finalement le faire voter, mais sans que c'est... Sans débat. Sans débat. Enfin, il y a un débat, mais disons que les seuls qui votent en contre, d'ailleurs, ce sont les communistes, il faut le noter, mais aussi certains députés de droite assez courageux, les socialistes s'abstiendront. Mais en tous les cas, ce sera un vote consultatif. Les accords ont déjà été signés. Donc au fond, il m'a semblé que comme... Bon, moi je suis philosophe de formation et de profession aussi. La question de savoir si la démocratie est un régime plus faible ou plus fort que des régimes autoritaires, quand je veux dire faible ou fort, je veux dire créant plus ou moins d'adhésion, plus ou moins de motivation, plus ou moins d'engagement chez les citoyens. Cette question m'intéresse. et je la traite, quand je la traite d'habitude, par des moyens théoriques. Mais généralement, c'est-à-dire par des... Une réflexion de ce que c'est qu'un régime démocratique, de la manière dont il favorise ou non la confiance, et des questions un peu générales, du style, est-ce que le conflit est une bonne... L'organisation du conflit démocratique est une bonne forme d'organisation de la société. Mais évidemment, quand on traite ça simplement sur le plan philosophique, on se... Comment dirais-je ? On trouve toujours l'obstacle ou la réponse ou la... Au fond, de ne pas être réaliste. Le réalisme nous est souvent présenté par ceux qui veulent, je dirais, prendre des libertés avec la démocratie comme l'ultime argument. C'est-à-dire, au fond, on ne vit pas dans le ciel des idées, dans le monde réel. Dans le sentimentalisme aussi, vous avez un très beau passage sur la défaite des sentiments avec cette scène de Bernanos qui est importante dans votre livre, une figure... Bernanos, c'est une figure très importante parce que c'est un homme qui vient de la droite et même de l'extrême droite mais qui assiste parce qu'il habite à Maillor que pendant la guerre d'Espagne. Il assiste au massacre des républicains par les franquistes. Donc, il commence à avoir des doutes, je dirais, sur son engagement. Et il revient en France en 1937, fuyant d'ailleurs une Espagne franquiste ou presque franquiste mais qui le menace. Et alors, je dirais qu'il supporte encore moins la France de 1938 que l'Espagne de 1936 parce que tous ses anciens amis du camp dit national, soi-disant patriotique, il les voit près, pas seulement près, d'ailleurs, en train de... D'une certaine manière, en tout cas, c'est comme ça qu'il le dit, c'est un grand polémiste, Bernanos, de trahir la France au profit, je dirais, sinon d'une invitation à des régimes autoritaires, du moins, l'idée, qui d'ailleurs est une formule que je connaissais avant mais dont j'ai vu toute la portée en lisant la presse de 1938, plutôt Hitler que le Fonds populaire. Parce que c'est une des questions qu'il faut toujours se poser de la part de ceux qui, aujourd'hui, sont tout de même assez présents, qui ont le mot France, le mot patrie, sans cesse à la bouche et qui, en plus, utilisent une rhétorique qui permet d'isoler l'adversaire en disant qu'il serait sans patrie, cosmopolite, une sorte de bobo qui vivrait hors sol, les nowhere contre les anywhere. Il faut toujours se demander à quelle France il rend hommage. Or, en général, la plupart des nationalistes, sauf quelqu'un comme Bernano, sauf quelques autres que j'ai mis en valeur dans ce livre, comme Henri de Kérélis, qui est un député que je ne connaissais pas mais tout à fait extraordinaire, qui vaudra, dans les positions, alors lui, il était carrément pour qu'on fasse la guerre à Hitler, même au moment de l'annexion de l'Autriche, il est le seul, mais qui est très lucide et qui risquera sa vie parce que ses amis, anciens amis, ne lui pardonneront pas, il risquera sa vie à plusieurs reprises. Donc, ceux-là comprennent qu'en réalité, la France qu'aiment les nationalistes intégraux, c'est l'action française qui est très présente à cette époque et très influente dans toute la presse de Maurras, eh bien, c'est une France qui a déjà disparu. C'est la France d'Ancien Régime, c'est la France d'avant la Révolution et sinon d'avant la Révolution au moins d'avant le Front Populaire. Autrement dit, lorsqu'ils aiment la France, ils aiment une idée de la France. Et comme la France réelle, telle qu'ils la voient, ne correspondent pas à l'idée qu'ils s'en font, ils sont pour une bonne part d'entre eux, c'était vrai dans les années 30 et ça me semble vrai aujourd'hui aussi, à totalement trahir la France réelle au profit d'une France idéale, quitte d'ailleurs à faire des alliances avec des pays qui sont des pays hostiles à la République. Les premiers décrets concernent essentiellement les étrangers, si j'ai bien compris. J'ai noté quelques... On parle du délit de solidarité, par exemple, on met en place un délit de solidarité, ça nous rappelle aussi une période très récente avec Nicolas Sarkozy, la dénaturalisation des étrangers, comment ne pas penser à la déchéance de nationalité avec François Hollande, évidemment qu'ils n'ont pas été finalement adoptés, mais quand même... Peut-être parce qu'on avait la mémoire encore de cette époque. Il y a quand même des choses comme ça assez troublantes. En plus, que je répète, ces mesures sont prises par un gouvernement qui est un gouvernement qu'on qualifierait, disons, de centriste. Mais elles sont applaudies par l'extrême droite. Et d'ailleurs, Daladier est sans cesse confronté, quand il va à l'Assemblée, de temps en temps, il doit tout de même y aller, par les applaudissements, aux applaudissements plutôt de la droite, voire de l'extrême droite, alors que lui-même, je répète, vient plutôt du centre-gauche. Alors, sur ce qui est de la crise ou même le drame des réfugiés à cette époque-là, étant donné qu'effectivement on a abandonné à Hitler la Tchécoslovaquie après lui avoir abandonné l'Autriche, eh bien, le Troisième Reich se retrouve, ou applique, si je puis dire, son autorité, ou plutôt d'ailleurs ses mesures racistes ou antisémites, à un nombre très important de Juifs venus d'Autriche, enfin, habitant l'Autriche ou habitant la Tchécoslovaquie. Et ces Juifs, et on les comprend, choisissent à ce moment-là de demander l'exil, à la France ou à l'Angleterre ou parfois d'ailleurs aux États-Unis. Et donc, il y a évidemment une montée en puissance du discours xénophobe qui à ce moment-là est aussi antisémite puisque le Juif, c'est l'étranger. Et puis, donc de la part d'abord de l'extrême droite, mais ce qui m'a troublé effectivement et évoqué les aspects, c'est que c'est ce discours d'abord porté essentiellement par l'extrême droite intégriste catholique, souvent, et antisémite. Et qui s'élargit. S'élargit. Et on finit par retrouver, au fond, on attend d'Aladi au centre-gauche, on le retrouve au centre, puis à droite, et parfois avec un certain nombre de ses déclarations, même à la droite extrême. Et de ce point de vue-là, eh bien, il y aura d'ailleurs, c'est aussi une chose que j'ignorais, une conférence en 1938 à Evian, réunissant les États-Unis, la France, l'Angleterre et d'autres démocraties, posant la question que faut-il faire de ces migrants, enfin de ces réfugiés qui demandent l'asile politique. Qui étaient sur un bateau en général, mais il y a cette histoire du bateau Saint-Louis aussi. Alors, ça sera la conséquence, parce que comme la conférence arrivera à la conclusion, qu'on n'acceptera plus aucun réfugié, parce que nous sommes généreux, mais, enfin, nous sommes humanitaires, mais nous avons beaucoup déjà donné. Alors, partiront des bateaux, les nazis, très cyniquement, laisseront partir des bateaux d'Allemagne, en particulier, effectivement, le Saint-Louis, enfin, ce ne sera pas le seul, mais c'est celui dont on connaît le mieux le périple, et qu'il partira de Hambourg et puis il va, en quelque sorte, tourner dans, bon, pas seulement en Méditerranée, au bord de la côte atlantique, refuser de tous les pays, il va traverser l'Atlantique pour essayer de pouvoir, pour que ces réfugiés puissent atteindre les États-Unis, qui refuseront aussi de les accueillir, ils iront à Cuba, il y aura un refus, finalement, aussi, enfin, finalement, pour eux, d'ailleurs, disons-le, les choses, si je puis dire, s'arrangeront, ils finiront quand même par être accueillis aux États-Unis, simplement en 1940, si j'ai bonne mémoire, mais on a beaucoup de bateaux comme ça qui, évidemment, ça ne pouvait pas, lisant cela, pour une partie l'apprenant, évoquer ce qui se passe encore aujourd'hui. Et bien, à ce moment-là, c'était l'Aquarius, si je me souviens bien, la crise migratoire, à ce moment-là, c'était effectivement l'Aquarius. Exactement. Et avec toujours cet argument, d'ailleurs, aussi, que, bon, en 1938, on est 10 ans, je l'ai dit, après la crise de 1929, mais les effets sociaux en France se font surtout sentir à partir de 1932, cet argument qu'au fond, économiquement, il n'y a plus de place pour des immigrés ou des migrants ou des réfugiés. Et puis, une atteinte sans précédent effectivement au droit d'asile qui fait que, je cite à un moment une déclaration courageuse, mais hélas, extrêmement, presque inaudible à cette époque-là, de la Ligue des droits de l'homme, fustigeant en particulier, effectivement, ce délit d'accueil qui est inventé à ce moment-là dans un des multiples, je ne les en ai pas faits le décompte, mais il y a des milliers de décrets-lois destinés vraiment à rendre quasiment impossible la vie des réfugiés en France. Et ce que l'on entend dans vos propos et ce que vous montrez très bien dans le livre, c'est effectivement ce déplacement du curseur vers la droite, comment on passe d'une forme de promesse démocratique quand même assez forte avec le Front populaire, vous en avez parlé, c'est quand même des acquis sociaux assez majeurs, donc comment on passe en très peu de temps, d'ailleurs, en un an, pratiquement, d'une manière accélérée, de cette promesse-là à quelque chose qui devient absolument son contraire, qui réécrit l'histoire autour d'angoisse identitaire. Et la personne qui symbolise bien, qui se fait au gré d'alliances, en fait, petit à petit, des alliances avec des conservateurs, et de concession en concession, on atteint effectivement une forme d'extrême doratisation généralisée. Et celui qui est presque archétypal, j'ai envie de dire, c'est Daladier, finalement, comme vous le disiez tout à l'heure. Il montre ça, en fait, ce déplacement de curseurs, cette extrême doratisation qui se fait, malgré lui, presque, de concession en concession en concession. Édouard Daladier a, tel que je le comprends, pour l'avoir recotoyé, si je puis dire, c'était quelqu'un qui était authentiquement républicain, mais là, je crois qu'on touche aussi à un aspect du problème qui a à voir avec ce que j'appelais tout à l'heure, la grammaire. C'est que, le problème, c'est que vous parlez, c'est vrai, de droitisation, mais comme Daladier vient du centre, il est quelqu'un qui consiste, qui ne cesse de dire qu'au fond, sa politique n'est ni de droite ni de gauche, ou qu'elle est les deux, qu'elle est fondamentalement républicaine. Et qu'au fond, il y a un affaiblissement, sinon d'ailleurs, dans la langue, un effondrement de l'idée d'un clivage droite-gauche. Les clivages sont de plus en plus la France et l'anti-France, la République contre les émis de la République. Et de ce point de vue-là, le problème de cette droitisation, et c'est un fait que je constate aussi, c'est qu'elle ne peut même plus se dire. Parce qu'étant donné qu'on considère que ce clivage n'existe pas, on ne s'est plus nommé, au fond, même l'adversaire. Moi, je suis frappé, et là, je vais revenir à Daladier. Mais aujourd'hui, quand on demande même à des gens soit de la droite, des Républicains, soit même parfois de LREM, au fond, pourquoi ne pas voter pour Marine Le Pen, bon, alors les réponses, c'est parce qu'elle est trop molle ou qu'elle n'est pas assez sérieuse économiquement. Mais enfin, ça n'est jamais parce qu'elle est... Le face-à-face d'Armanin, Marine Le Pen. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Parce que comme on ne peut plus dire extrême droite, ou que si on dit les extrêmes, on ne dit plus extrême droite, et puis surtout, il faut requérir, d'ailleurs moi-même, je suis obligé parfois de le faire, quand j'entends certains discours, soi-disant, ou apparemment sociaux du Front National, il faut requérir toute une mémoire. Et si j'ai écrit ce livre, c'est peut-être aussi pour raviver cette mémoire, pour savoir d'où viennent ce type de discours, de posture politique. Alors bon, après le problème, c'est que ça me permettait aussi de régler, si vous voulez, une question qui est souvent posée, enfin de la préciser en tous les cas, pour moi, pour ma part, j'espère pour ceux que j'aurais convaincu, c'est qu'on a tendance, par rejet des politiques qui sont menées gouvernementales, en l'occurrence, on a tendance parfois à les confondre avec, purement et simplement, avec ce à quoi elles disent s'opposer. C'est-à-dire à considérer que nous sommes déjà dans un régime autoritaire fort ou que nous sommes déjà dans quasiment une dictature, le mot revient aussi très souvent. Or, c'est à mon avis, les choses, elles ne sont pas cela, mais elles ne sont pas non plus une étanchéité totale entre les discours d'eurs. C'est jamais comme ça que ça se passe en politique. Il y a forcément des effets de reprise, des formes d'habitude dans le comportement. Et Daladier est quelqu'un qui, il faut le rappeler, il sera accusé par Vichy. Il sera mis en procès à Rion avec Léon Blum. Donc, au fond, toutes les mesures qu'il aura prises ne lui seront même pas, comment dirais-je, prêtées à bénéfice par l'extrême droite. Mais néanmoins, il a cru, d'abord certainement que sa personne, parce qu'il y a une personnalisation extrême du pouvoir à ce moment-là, il est vraiment le chef de la France. Oui, il a les pleins pouvoirs. Il a les pleins pouvoirs en permanence. Il a un pouvoir qui est non seulement comparable, mais en avis supérieur à celui d'un président de la République française aujourd'hui, parce qu'il n'a pas les contraintes européennes, par exemple. Donc, il a cru qu'il pouvait être quelque part le sauveur de la France. Et puis, il a cru surtout que la démocratie est par principe inefficace. Enfin, en tout cas, la démocratie parlementaire dont il est pourtant l'un des représentants, mais la discussion, la confrontation d'idées et même le vote parlementaire sont des obstacles dans des moments où il faut prendre des mesures dans l'urgence. Ce qu'il n'a pas vu et qui, par contre, devrait nous questionner, c'est qu'un certain nombre des mesures qu'il prendra, par exemple, vous en avez cité une, la facilité à dénationaliser ou à refuser à dénaturaliser les étrangers, un certain nombre, ces mesures-là seront utilisées encore par Vichy. C'est-à-dire qu'il faudra attendre, je crois, 41 pour qu'il y ait vraiment, en termes de dénaturalisation, des mesures prises spécifiquement par le gouvernement de Vichy, celle qu'avait léguée Daladier qui ne l'a pas fait en pensant qu'elle pourrait être utilisée comme ça, mais c'est une faute politique parce que précisément, il aurait pu se poser la question. Ces mesures-là seront largement utilisées. D'ailleurs, les défenseurs du maréchal Pétain lors de son procès en 1945 ne manqueront pas de rappeler qu'au fond, Vichy a gouverné pendant un certain nombre de mois, sinon d'années, avec des décrets-lois pris sous la République par Daladier. Et ça, c'est aussi une question, je dirais, que n'importe quel républicain authentique qui a des fonctions gouvernementales devrait se poser aujourd'hui, qui pose même la question des institutions, étant donné l'état actuel des forces en présence en France et la possibilité qu'un mouvement, je dirais, fort peu démocratique accède au pouvoir, qu'est-ce qu'on lui laisse comme marge de manœuvre, comme arsenal juridique, avec l'état d'urgence, toute une série de mesures sécuritaires. Je rappelle quand même qu'il y a eu 22 lois sur la sécurité qui sont des lois sécuritaires prises en moins de 15 ans. Et puis même, alors là, si on va, bon, moi je suis aussi, pour le coup, assez favorable à un système parlementaire qui n'est pas à l'œuvre en France en 1938, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais même ce que la Ve République rend possible en termes, je dirais, de pouvoir exceptionnel du président devrait tout de même inquiéter un peu. Et puis, disons, puisqu'une campagne s'annonce, elle ne paraît pas forcément être de très bonne aloi telle qu'on peut la pressentir, mais enfin, espérons que la question institutionnelle, c'est-à-dire au fond la question de la démocratie et de la vie en commun, sera présente un peu dans cette campagne. Oui, on va en reparler, mais j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur cet impasse du ni droite ni gauche qu'on retrouve en 1938, qu'on pourrait évoquer également aujourd'hui. Vous dites, la défaite du Front populaire, c'est la défaite du clivage de droite et de gauche, très précisément. Et d'ailleurs, vous citez un éditorial du temps qui est le journal du Patronin, c'est la première fois que je pense que ça apparaît dans un titre, le lendemain de cette fameuse grève du 2 novembre 1938, il me semble. 30 novembre. 30 novembre, pardon. Il y a le dernier râle d'une gauche un peu réunie qui essaye de s'opposer à cette dérive et finalement, la grève échoue, elle est réprimée, je crois. Elle est réprimée très durement. Très durement par la police. Elle échoue parce qu'il y a une lassitude et une fatigue de la France. C'est une période qui évidemment a motivé énormément d'énergie et puis il y a tout de même effectivement le spectre de la possibilité d'une guerre qui n'est pas du tout exclure mais elle échoue parce qu'effectivement elle est très durement réprimée et ce qui est très marquant c'est qu'une fois que cette... parce que c'est une grève de réaction, si je peux dire, à l'abolition des 40 heures entre autres et à partir de ce moment-là au fond, l'échec de cette grève va totalement ôter du débat, enfin soustraire au débat public la question économique et sociale et alors c'est là où la question du réalisme est intéressante parce qu'on pourrait dire après tout et c'est comme ça que c'est souvent présenté comment peut-on faire grève en 1938 alors que la guerre apparaît comme étant à l'horizon et de fait les hommes politiques ou les journalistes conservateurs ne cessent de le dire mais il se trouve que c'est là où il faut quand même regarder le passé de près il se trouve que ceux qui sont les plus virulents dans cette critique de la classe ouvrière de son indolence de son irresponsabilité sont les derniers à vouloir faire la guerre avec l'Allemagne ou avec l'Italie ils sont ceux qui sont les plus favorables à Munich et si possible même à des abandons qui iraient plus loin donc ce n'est pas en réalité parce que il faut rappeler aussi que c'est contrairement à ce qu'on dit souvent c'est le Front Populaire qui a réarmé la France c'est le budget militaire d'ailleurs c'est une des raisons de son échec économique la loi de finances de 1936 accorde 14 milliards de plus ce qui est considérable à l'époque 14 milliards de plus à la défense donc le réarmement a été voulu et d'abord est réalisé un peu tardivement certes mais enfin ce n'est pas la gauche qui gouvernait avant par le Front Populaire donc au fond il y a toujours cette instrumentalisation de la politique extérieure à des fins intérieures et il est clair que ça c'est des choses qu'on connaît intuitivement parce qu'on a tous peut-être enfin beaucoup d'entre nous ont à l'esprit des témoignages ou des choses qu'on a lues sur la stupéfaction d'une partie de la bourgeoisie française quand ils ont vu débarquer sur les plages françaises des cohortes d'ouvriers profitant enfin des congés payés il est clair qu'il y a eu là avec les congés payés en particulier et la politique du Front Populaire sans compter évidemment l'antisémitisme structurel d'une partie des élites à ce moment-là avec Léon Ploum comme premier ministre qui était juif il y a eu un traumatisme qui a fait que beaucoup ont pensé que tout valait mieux que cela et de ce point de vue-là il y a une victoire et vous parlez de Bernanos il revient en France à un moment enfin il revient en France en 1938 et il voit un de ses amis anciens amis nationalistes de droite bon et à ce moment-là dans la rue il y a une petite manifestation de vieillards plus ou moins misérables puisque c'est la question de la retraite des vieux la question de la réforme des retraites si je puis dire et Bernanos raconte dans son magnifique livre Les grands cimetières sous la lune qu'il est stupéfait de voir que son ami qui est quelqu'un de la haute on dirait aujourd'hui les traites lèvent le point ce qui ne l'arrive sûrement pas souvent mais pour les traités de salauds alors il y a cette image de salauds de pauvres et avec cette idée qu'est-ce que c'est on manifeste alors qu'Hitler est au port du pouvoir mais par ailleurs cet ami est comme tous les gens ou la plupart des gens d'extrême droite tout à fait favorable à ce qu'on s'entende avec Hitler et donc c'est particulièrement intéressant parce que là on arrive effectivement à une question qui nous concerne directement cette question du clivage droite-gauche ou cette abolition du clivage droite-gauche je revenais donc je n'avais pas donné le titre de cet éditorial qui m'intéressait du temps le lendemain de la grève il n'y a plus ni droite ni gauche ni opposition de classe c'est assez il n'y a que des français c'est assez édifiant et ça montre la tournure en fait des événements et alors trois ans après on peut parler d'un mouvement donc le mouvement des gilets jaunes qui a été réprimé dans la violence policière que l'on connaît il y a eu quelques lois très controversées parfois même pointées comme liberticides de la part d'instances internationales je pense évidemment à la loi sécurité globale à la loi séparatisme il y a eu des manifestations controversées la police auxquelles se sont ajoutées quelques politiques et il y a évidemment la pandémie du Covid-19 et cette gestion de crise qui se fait dans l'opacité d'un conseil de défense voilà on en est là et donc ça donne un peu la mesure et ça met vraiment en relief ce que vous nous expliquez dans ce livre Emmanuel Macron est selon vous en train d'affaiblir la démocratie en tous les cas pas le seul mais il est dans la continuité il hérite ça pour le coup à son corps défendant il hérite enfin à son corps défendant encore qu'il l'admette et n'entrevoit pas de changer les choses d'institutions qui ont véritablement rendu le pouvoir exécutif présidentiel en particulier omnipotent puisque c'est les institutions de la 5ème doublées par le quinquennat qui a je dirais définitivement transformé le Parlement en chambre d'enregistrement et même quand il prend un peu de temps pour délibérer de questions aussi fondamentales que celle du pass sanitaire immédiatement accusé d'irresponsabilité donc n'importe quel président de la République dans les conditions actuelles du pouvoir s'il et c'est le cas d'Emmanuel Macron n'entend rien modifier et au contraire se profiter de ces pouvoirs qui lui sont donnés irait dans le sens je dirais au moins d'une verticalité plus grande alors la pandémie a fait que et c'est là qu'il faut être attentif c'est évidemment pas un événement qui a le moindre espace de comparaison ou le moindre moyen de comparaison avec 1938 ou les années 30 mais en revanche le problème n'est pas tant celui des événements que par définition nous ne pouvons pas prévoir et qui ont quelque chose d'inédit sinon ce ne sont pas des événements c'est plutôt le cadre interprétatif dans lequel dominant dans lequel ils adviennent et effectivement vous l'avez rappelé il n'a pas fallu longtemps en France pour que cette pandémie ce qui n'a pas été le cas dans tous les pays européens par exemple pas le cas en Allemagne qui est un système parlementaire pour que cette pandémie incite et finalement fasse que le gouvernement et le président mettent en place un état d'urgence qui est maintenant devenu sanitaire cette fois-ci et plus lié au terrorisme c'est-à-dire évidemment un accroissement considérable du pouvoir administratif et de l'exécutif et puis c'est vrai que le fait que le conseil de défense maintenant soit qui est un conseil militaire d'abord soit directement ou soit même exclusivement en position de décision peut laisser tout de même un peu surpris parce que là on n'en est même plus disons au moment où le pouvoir exécutif c'est-à-dire le conseil des ministres en principe prend le pouvoir enfin ou exerce le pouvoir pleinement un peu en laissant le parlement de côté là on a encore un conseil des ministres restreint comme si même dans ce que le pouvoir exécutif laisse de délibération possible on sait bien que tous les ministres ne sont pas toujours sur la même position dans cette lutte contre la pandémie et bien il y a un resserrement du pouvoir ce qui est à double tranchant parce que il ne s'agit pas ici tellement des décisions qui sont prises bon qu'on peut discuter que je peux aussi discuter mais ce n'est pas tellement ça qui est important les décisions qui sont prises pour lutter contre la pandémie le problème c'est évidemment le mode de procédure et le type je dirais de confiance qui est faite sinon aux français en général du moins à leurs représentants à l'Assemblée nationale on le voit avec le pass sanitaire en ce moment au parlementaire voilà ou avec le pass sanitaire aussi ce qui du point de vue d'un pouvoir qui se veut à la fois omnipotent centré sur une personne jupitérien si j'ose dire est assez je dirais dangereux pour lui-même parce que comme on constate quand même finalement et pour des raisons qui sont peut-être liées à la maladie elle-même sans doute même en cours après le virus en évolution ces variations presque infinies enfin en tout cas nombreuses et bien les mesures qui sont prises ne sont pas ou appellent parfois des contradictions immédiates donc c'est-à-dire cette idée selon laquelle une décision est plus rationnelle lorsqu'elle est verticale lorsqu'elle est prise par une seule personne ou par un groupe restreint de personnes lorsqu'elle n'engage pas une conflictualité une discussion parlementaire cette espèce de confusion entre efficacité et autorité ou autoritarisme non seulement elle est discutable quant au principe démocratique mais en plus elle est souvent invalidée par les faits parce que c'est pas parce qu'on prend une décision seule ou à quelques-uns qu'on ne va pas être obligé ensuite de revenir en arrière ou au contraire d'accroître les choses pour le dire clairement aujourd'hui on nous explique qu'il faut le pass sanitaire obligatoire je m'empresse de dire que je suis vacciné parce qu'il faut faire très attention maintenant on a de toute façon le secret médical ayant totalement disparu je me permets de le dire ça n'intéresse pas vos auditeurs mais ça permettra de voir je ne suis pas anti-vax ce qui est très important c'est une rupture historique quand même de le fait de se dire oui oui c'est une rupture historique nous sommes amenés nous vivons à l'ère des QR codes et ça ne va pas s'arranger mais cela étant bon on nous explique et très bien pourquoi pas donc c'est comme ça en tout cas que moi j'ai pris cette décision là c'était ça ou le reconfinement ou en tout cas ou à nouveau le couvre-feu ou la fermeture des cafés enfin le problème c'est qu'on risque d'avoir les deux enfin au risque au rythme où vont les choses ou plutôt au rythme où va delta donc et là évidemment on voit bien la fragilité extrême d'un pouvoir qui prépare son omnipotent qui prétend être omnipotent au moment où il dépend et ce n'est pas cela qu'on peut lui reprocher il dépend d'évolutions épidémiologiques que nous ne maîtrisons pas et je constate que cette épreuve cette mise à l'épreuve de la démocratie par la pandémie n'a pas pour beaucoup de nos gouvernants et pour des raisons institutionnelles qui n'y a pas qu'à la personnalité de Macron elle n'a pas favorisé l'humilité dans les rangs gouvernementaux ce qui fait que la confiance simplement s'affaiblit il n'y a pas dans les manifestations anti-vax que des personnes odieuses qui portent des étoiles jaunes celle-là si je puis dire historiquement elle se disqualifie elle-même il y a aussi des gens qui trouvent étrange que ça crée un précédent de devoir au fond faire état de son état sérologique si je puis dire enfin son état de santé pour aller prendre un café alors le paradoxe du macronisme puisqu'on parlait d'Emmanuel Macron c'est qu'il avait promis de réconcilier la France avec le libéralisme le libéralisme économique et le libéralisme sociétal comme on dit maintenant c'est-à-dire tout ce qui relève des mœurs et qu'il n'a pu faire ni l'un ni l'autre et la vieille affaire du libéralisme et de la France est reportée encore si je puis dire d'une mandature parce que bon bah pour des raisons qui sont pour une part indépendantes de sa volonté il est certain que bon le libéralisme économique le néolibéralisme en a pris un coup du fait même des milliards de la relance et du fait qu'on a complètement oublié les critères budgétaires quant au libéralisme sociétal en particulier lié aux questions liées à la laïcité on voit qu'avec la loi sur la j'ai oublié le mot maintenant le séparatisme excusez-moi la loi sur le séparatisme on est loin disons de John Locke et du libéralisme on est quand même plutôt du côté de Hobbes et de l'autoritarisme alors je dirais que c'était une promesse bon personnellement ça n'a pas beaucoup d'importance mais personnellement elle ne m'a pas vraiment séduit mais elle se l'a dit la promesse c'était celle d'une dépolitisation heureuse et de droite et de gauche au fond on va enfin sortir des clivages la France c'est start-up nation plus le patrimoine touristique bon et bien finalement on a eu des politisations en France mais des politisations hélas un peu malheureuses pendant 5 ans je veux dire par là que ce soit par la répression des gilets jaunes il y a des gens qui se sont politisés par cette expérience-là qui n'allaient pas manifester et qui se sont retrouvés dans des conditions des conditions disons de répression assez douloureuses pour elles et puis toutes ces questions parce que évidemment à partir du moment où on nous a expliqué où on nous a enjoint de rester chez nous ou ne pas pouvoir sortir pendant des mois sauf avec des argumentaires de la préfecture si je puis dire ou des autorisations de sortie le pouvoir s'est invité dans la vie on ne peut pas dire que la politique a disparu de nos vies elle la rythme quotidiennement on peut parler de biopouvoir là pour le coup c'est peut-être du biopouvoir mais c'est aussi du pouvoir exécutif qui rentre dans nos existences intimes mais sur le mode de l'interdit donc c'est ça que j'appelle dépolitisation malheureuse politisation malheureuse c'est-à-dire au fond on voit bien que nos vies sont dépendantes de la politique que la politique n'est pas une affaire qui concerne simplement les élus mais on le voit ou plusieurs beaucoup de gens hélas le voient sur le mode beaucoup plus du ressentiment et donc au fond cette idée cette utopie sans doute du macronisme qui était déjà présent en un sens parce que ça ne vient pas de nulle part dans les gouvernements précédents ou dans l'idéologie qui domine la France depuis quelques années selon laquelle au fond il faut enfin sortir de ce clivage droite-gauche apparemment paralysant et bien elle a donné ce qu'elle ne pouvait que donner c'est-à-dire finalement une irrationnalisation par mot de ces termes parce que une brutalisation des comportements politiques parce que le clivage droite-gauche il faut quand même le rappeler il a des limites il est clair qu'il faut à chaque fois redéfinir les termes enfin il a au moins un avantage c'est qu'il permet de rationaliser les passions politiques les conflits on peut être de droite il n'y a pas de problème évidemment et on peut être de gauche mais je veux dire la gauche c'est plutôt l'égalité la droite c'est plutôt ou la tradition ou bien la liberté individuelle bon il y a une manière après il y a évidemment beaucoup de nuances dans ces définitions-là mais ça permet je dirais de donner une structure un peu rationnelle au conflit il n'y a pas de démocratie sans conflit moi je me méfie beaucoup de l'idée sur laquelle on va enfin sortir des conflits parce que le seul moyen de sortir des conflits c'est de construire des identités qui sont des identités absolument consensuelles mais on sait très bien qu'elles mettent à la marge d'elles-mêmes une grande partie de la population et puis ce que vous expliquez très bien d'ailleurs pour revenir à 1938 c'est qu'effectivement ce ni droite ni gauche aboutit aboutit finalement à ce que la question identitaire prenne le pas sur la question sociale donc c'est un vrai faux et de droite et de gauche qui s'apparente plus à un et de droite et de droite oui c'est ça je crois que c'est Anatole Front ou Romain Roland je ne sais plus disait que quand quelqu'un me dit qu'il n'est ni de droite ni de gauche je suis au moins sûr qu'il est de droite en tout cas on a une illustration assez concrète ça a des racines historiques si vous voulez bon après tout la gauche et la droite c'est né le partage c'est né en août 89 quand ceux qui étaient contre le droit de veto du roi sont allés à gauche de l'Assemblée et ceux qui étaient pour que le roi ait le droit de veto aillent à droite mais alors ceux qui étaient à droite c'étaient les représentants de l'Ancien Régime et pour eux au fond il faut bien voir que le clivage droite-gauche il vient à partir du moment où on invente la gauche parce qu'avant il n'y a ce qu'on appelle rétroactivement que la droite c'est-à-dire l'idée de l'Ancien Régime la naturalité du pouvoir ceux qui occupent le pouvoir l'occupent parce qu'ils sont soit de naissance noble soit plus intelligents que les autres plus riches ou que sais-je donc au fond quand on dit que la gauche et la droite ça n'existe pas au fond on dit que ce qui existe c'est ce qui existe depuis toujours c'est-à-dire historiquement c'est plutôt ce qu'on appelle je répète de manière un peu rétroactive la droite alors ce qui est très marquant qu'il était en 1938 et qu'il est peut-être encore plus aujourd'hui c'est que comme il n'y a pas de politique sans clivage malgré tout on va les réintroduire au niveau comme vous l'avez dit identitaire et culturel passant sous cloche si je puis dire ou mettant sous cloche toutes les questions liées au social à un moment même d'ailleurs où les inégalités explosent depuis maintenant plusieurs décennies depuis le tournant néolibéral autrement dit on laisse dans le non-dit ce qui fait pourtant une partie constante et consistante je veux dire de l'expérience des individus alors il y a toute une série de stratégies qui expliquent ce phénomène mais il y a aussi un problème moi c'est celui qui m'interpelle le plus d'usage des mots et en particulier je constate que le mot république qui pour moi ne me fait pas bondir de mon siège d'exaspération en tant que tel le concept de république ça veut dire en France en principe c'est la tradition de Rousseau ça veut dire souveraineté du peuple bon voilà c'est ce que veut dire le républicanisme moderne mais enfin le mot république aujourd'hui on voit bien quand on parle quand on dit que les gens perdent leur boussole républicaine on voit bien que le mot république devient tendanciennement synonyme de logique de l'état je suis français et républicain je suis profondément républicaine mon origine politique c'est la gauche républicaine je suis un républicain mais je pense aujourd'hui que le rassemblement national est un parti républicain comme les autres alors là le devenir autoritaire des syntagmes de la gauche ou des syntagmes progressistes ou des concepts progressistes ou l'usage autoritaire qui en est fait est extrêmement préoccupant parce qu'il vient justement du fait que on dit la droite et la gauche n'existent pas donc il n'y a plus que les républicains ou les antirépublicains et dans les antirépublicains on le voit même dans l'usage du mot front républicain qui longtemps a voulu dire une alliance des partis de tous les partis contre l'extrême droite qui est totalement et qui bientôt voudra dire une alliance de tous les partis contre contre bon Mélenchon voilà incluant peut-être le Front National d'ailleurs mais donc il y a sur ce mot de république aussi comme sur beaucoup d'autres au fond bon là je dis une banalité mais qui mérite d'être rappelée de ce que disait Camus mal nommé les choses c'est rajouté à l'injustice du monde bon on a le droit d'être autoritaire et étatiste je ne crois pas que la république comme telle mérite d'être engagée dans ce type d'options politiques qui n'a rien à voir avec ce que historiquement signifie république qui a à voir fondamentalement avec l'égalité entre les citoyens d'ailleurs vous parliez de Jean-Luc Mélenchon vous aviez en 2017 écrit une tribune indiquant que Jean-Luc Mélenchon n'était pas totalitaire puisqu'il était accusé à ce moment-là de totalitarisme on a vu alors sur les réseaux sociaux on pourrait en parler certaines personnalités franchir franchir le rubicon comme on dit c'est-à-dire clairement avancer que plutôt Marine Le Pen que Jean-Luc Mélenchon ce qui est quand même assez notable par rapport à ce qu'on est en train de se dire et à ce déplacement de curseur c'est-à-dire qu'on est dans ce moment politique où effectivement une forme de confusion de ce genre règne et on l'a vu aussi également avec vous collaborer de temps en temps au journal Libération avec cette enquête qui est très intéressante qui a été publiée il y a quelques mois vous parliez du sentiment qu'Emmanuel Macron avait un petit peu trahi en tout cas des gens qui avaient voté pour lui en 2017 et qui pour la première fois prenaient la parole en tout cas dans le cadre du journal en disant que plus jamais plus jamais ils ne voteront contre en fait par dépit donc ils ne voteront pas Emmanuel Macron en 2022 donc voilà on est dans cette situation un peu politique très brouillée très minée par des invectives droitisée enfin comment vous l'analysez et comment vous voyez ça à la veille de cette élection qui s'annonce bon il faut faire la part des choses entre ce qu'on appelle d'ailleurs la droitisation et comment dirais-je la manière dont le débat si on peut appeler ça encore un débat est finalement impacté par les modalités du débat ou les instruments du débat bon il est certain que si la campagne doit se jouer sur Twitter elle aura un caractère je dirais bon violent enfin je ne sais pas si le mot est violent elle aura surtout un caractère de pauvreté intellectuelle lié au simple fait qu'il s'agit de faire le buzz par son affirmation donc effectivement on peut partir dans ce cadre-là et une partie de la campagne se jouera sur ses réseaux sociaux c'est évident alors maintenant droitisation bon j'emploie le terme moi enfin on part en référence même à 38 effectivement au sens où au moins il permet de nommer l'idéologie qui est présentée sinon de manière dominante en tous les cas par des mêmes temps même des chaînes d'information bon on continue tout à fait assumée comme telle bon cela étant puisque vous citiez des études qui ont été faites il en est une qui a été faite récemment montrant que sur tous les comment on dit les items économiques et sociaux ce sont des positions de gauche qui sont plébiscitées que ce soit bon on le savait la baisse de l'impôt le rétablissement pardon de l'impôt sur la fortune l'accroissement du nombre de tranches d'impôt sur le revenu mais même non seulement la défense mais la baisse du temps de travail la défense des 35 heures mais la baisse du temps de travail et d'ailleurs c'est assez logique parce que compte tenu du fait que ce type de mesure après tout profite à une majorité de gens il est assez normal qu'elle soit en quelque sorte plébiscitée par elle simplement il se trouve que c'est ça la droitisation c'est-à-dire qu'au fond on ne peut enfin la campagne en l'occurrence le débat public aujourd'hui ne porte pas sur ces questions économiques et sociales d'ailleurs de manière tout à fait troublante parce que tout porte à croire néanmoins que cette crise pandémique va avoir des effets même si on nous dit qu'ils ne seront peut-être pas aussi importants que ceux que l'on dit mais des effets considérables sociaux je veux dire économiques d'abord et sociaux et c'est un peu le grand absent on connaît les courbes je dirais des contaminations avec une grande précision mais on a déjà beaucoup plus de mal à mettre sur la place publique des questions liées au chômage ou à la précarité ou même à l'appauvrissement des populations alors évidemment le culturel l'identitaire dans ce sens-là il est là pour bloquer au fond la question sociale et évidemment c'est une ruse presque de la droite diriez-vous oui enfin de la droite puisque c'est repris oui 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 enfin de la droite et du centre enfin je veux dire c'est ceux qui n'ont pas intérêt à poser la question sociale la pose dans le champ je dirais identitaire et culturel qui se pose d'ailleurs le problème de ce type de discours c'est qu'à force d'être tenu il finit par créer des mouvements d'identification il est certain que même par réaction d'ailleurs on a envie de s'identifier à enfin on a envie l'être humain à des désirs d'identification de visibilité d'appartenance le problème en tout cas d'un discours alors social c'est de montrer que ces appartenances existent mais qu'elles sont toujours corrélées à des appartenances sociales sur lesquelles nous pouvons intervenir les plus faciles je dirais sans doute d'augmenter le SMIC que de reconfigurer le sens de ce que signifie être français et donc pour prendre un seul exemple ou de statuer sur la compatibilité de l'islam et de la république ça ce sont des enjeux strictement idéologiques au sens où il est sans doute bon d'en discuter mais la décision politique en la matière on ne voit pas très bien en quoi elle pourrait consister sinon à faire ce qu'on doit déjà faire c'est-à-dire lutter contre ceux qui mettent en danger l'ordre public c'est en ce sens là que je parlais de ruse parce que toutes ces polémiques qu'on a eues autour de l'université des attaques féroces des plus éminents de nos ministres Jean-Michel Blanquer Frédéric Vidal de cette université qui serait gangrénée ça m'a un peu islamo-déprimé je vous l'assure mais oui ben écoutez voilà ça n'a pas tenu très longtemps enfin ça a tenu le temps qu'il fallait pour qu'on ne parle effectivement pas d'autre chose parce que là bon si vous voulez bon d'abord le curseur a été mis un peu loin sans doute par la ministre que vous citez et puis d'autre part on aura du mal à convaincre même des gens qui seraient disposés à entendre ce type de discours que ce qui se passe dans les départements de sociologie de l'EHUSS a plus d'influence que ce que dit Pascal Praud sur CNews donc de ce point de vue là ce combat identitaire que personnellement bon dans lequel je ne veux pas rentrer je déconseillerais un progressiste qui serait susceptible d'y entrer de le faire mais enfin ils font ce qu'ils veulent mais je ne leur déconseillerais même pas parce que je n'aime pas les questions identitaires mais parce que c'est allé sur le terrain de ceux qui veulent justement qui non seulement veulent placer la question identitaire au centre et sont sûrs de la gagner compte tenu du fait que l'identité dont ils se réclament et bien qu'ils disent qu'elle soit en danger etc. elle est évidemment démographiquement ultra majoritaire en France je ne sais pas si c'est la gauche mais en tout cas la pensée déjà après tout la réflexion elle est là pour nous pour au minimum pour nous désappart pour permettre des moments de désappartenance par rapport à nos identités pour permettre et donner la liberté je dirais simplement de négocier nos identités éventuellement de les modifier et en tout cas de ne pas les figer dans des postures qui sont souvent des postures réactives mais en tout cas c'est une question qui déchire la gauche on le voit les questions autour de la laïcité des identités ça revient et ça... oui elle déchire une partie de la gauche je ne suis pas sûr qu'elle déchire vraiment disons une quantité de gens qui auraient des raisons je dirais économiques et sociales de la rejoindre mais qui n'ont pas voix au chapitre ou qui ne sont pas intéressés par ce genre de débat plus ou moins intellectuel je dirais elle déchire la gauche à partir du moment et pour intellectuel pour autant que la question au fond du pouvoir a été abandonnée et c'est un peu paradoxal puisque je suis plutôt philosophe de dire ça mais je dirais que là on a vraiment l'idée un peu bon bah on va faire de la théorie faute de sa faute ou ayant acquis la certitude qu'on n'aura pas à faire de la pratique et donc toutes ces discussions alors je tiens à préciser cela dit que tant qu'elles ont lieu dans un cadre académique elles relèvent de la liberté académique je ne vais pas dire ici qu'elles ne doivent pas du tout être menées les porter ou les déplacer du lieu académique dans le débat public sans transition bon pourquoi pas cela étant il faut savoir que dans l'état actuel de la société française cela met en minorité totalement ceux qui se disent de gauche et justement vous en tant qu'intellectuel en tant que philosophe comment vous quel est votre rôle selon vous dans ce tableau médiatique aussi très monopolistique droitisé vous vous essayez de maintenir un équilibre entre éviter la surmédiatisation mais en même temps ne pas être totalement en retrait dans une tour d'ivoire où vous ne feriez que nous écrire des livres alors comment vous voyez votre rôle précisément dans ce contexte et encore une fois avec tous ces enjeux qui sont quand même très importants je vous dis bon je me pose la question de mon rôle quand des gens comme vous a la gentillesse de m'inviter donc de savoir s'il faut venir ou pas après ce que je fais moi c'est déjà une question oui bien sûr je ne vais pas partout donc vous êtes venu certains jugeront que je vais déjà dans trop d'endroits bon en règle générale j'ai un critère je vais là où il est question de parler de quelque chose sur lequel j'ai un peu écrit et travaillé voilà ce qui n'empêche pas comme on l'a fait d'aller sur des questions d'actualité parce que voilà je joue le jeu donc je le joue parce qu'après tout vous savez bon moi quand on a beaucoup parlé de la gauche il y a encore une dizaine d'années bon je ne parle pas ce n'est pas mon expérience que je donne c'est un état de l'évolution aussi de la société il y a encore une dizaine d'années j'aurais très mal supporté qu'on me dise vous êtes un intellectuel de gauche la formule avait un caractère bon ça rappelait toute une série de figures mais disons de facilité rhétorique bon et puis finalement de fil en aiguille étant donné que la position se porte de moins en moins si je puis dire et que j'ai admis ce n'est pas comme ça que je me définirais parce que voilà mon travail c'est de faire de la philosophie de l'enseigner et le cas échéant d'en écrire mais néanmoins je suis devenu je dirais faute de combattant un peu moins un peu moins rétif à une forme d'engagement mais au fond à essayer bon alors là réussite ou pas c'est autre chose je n'ai pas à en juger mais pas à dire aux gens d'être de gauche ou d'être de droite évidemment ça ça n'a aucun sens ni à appeler à voter pour qui que ce soit mais à essayer d'éclairer autant que la philosophie politique peut le permettre des enjeux qu'est-ce que c'est que la gauche qu'est-ce que c'est que la droite en quoi est-ce que ce clivage parce que nous avons discuté en quoi ce clivage permet-il néanmoins de trouver des issues par le haut et pas seulement par l'agitation des passions voilà bon alors ensuite évidemment on négocie et on négocie dans un champ médiatique qui est de plus en plus difficile à cerner pas seulement parce qu'il se droitise mais parce qu'il y a des instruments qu'on ne maîtrise pas toujours personnellement si vous voulez moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux et tout ce que je me convainc tout ce que je lis récemment de position politique prise sur Twitter me convainc de ne pas y aller donc voilà ensuite quand on a la possibilité vous l'offrez de discuter déjà longuement et d'approfondir un peu les choses je respecte tout à fait mes collègues qui préfèrent travailler dans un cadre académique ça va être seulement je les respecte mais même ils me sont très chers pour certains d'entre eux dans leur travail mais bon il se trouve que les choses qui m'intéressent c'est une matière un peu brûlante politiquement et donc je trouve naturel de l'exposer quand les conditions sont remplies pour le faire de manière raisonnable il faut aller dans l'arène de temps en temps il faut aller dans l'arène et parfois savoir s'en retirer lorsqu'elle devient il ne faut pas toujours aller dans l'arène lorsque l'arène est trop le partage des rôles ou les règles du jeu ce qui évidemment n'est pas du tout le cas ici mais quand les règles du jeu sont piégées elles le sont de plus en plus souvent parfois on se fait avoir et finalement il faut aussi se dire une chose ça n'a pas une importance toujours totale évidemment quand ça nous concerne on en fait toute une histoire mais il faut en particulier avec internet il faut compter sur la capacité d'oubli des gens alors le problème d'internet c'est que c'est une infrastructure qui n'oublie pas le numérique a une mémoire infinie donc on peut toujours retrouver ensuite des choses il faut faire attention à tout ce qu'on dit mais enfin je dirais qu'à la hauteur d'une vie humaine il faut parfois un peu prendre de la distance avec soi et parfois rentrer sur le champ de bataille enfin voilà autant que sachant qu'on ne prend pas de risque pour ce qui me concerne donc ça n'est pas très ça n'est pas non plus très courageux que de prendre la parole du coup j'avais juste peut-être une dernière question si vous deviez en vrai j'en aurais deux si vous deviez formuler en quelques mots la leçon que vous tirez de l'année 38 qu'est-ce que vous diriez ? je dirais que c'est l'approfondissement de la démocratie qui la rend plus fort en tout cas que c'est un pari qu'on peut faire plutôt que cette espèce de complexe qu'elle a ou que certains qui prétendent la défendre la défendre ont consistant à dire qu'il n'y a pas de place pour le conflit là où il n'y a pas de conflit démocratique il y a un risque de guerre donc par conséquent je pense que la guerre de 40 évidemment rien ne nous dit qu'elle aurait pu être gagnée mais ce qui est certain c'est que pour la mener il fallait déjà croire dans les principes qu'on incarnait et de ce point de vue là j'espère bien qu'il n'y aura pas de guerre à l'avenir mais il y aura des tensions il y aura des combats je crois que le mot démocratie est la chose surtout parce que le mot se porte plutôt bien on le cite beaucoup mais la chose elle mérite non seulement d'être défendue mais d'être un peu aimée c'est à dire au fond après tout c'est aussi une question de caractère préférer le conflit au consensus unanime aimer la confrontation à la ou préférer la confrontation à la contemplation d'une identité c'est aussi des choses qui apportent parfois du bonheur et de la joie et du plaisir c'est vrai en amour ça peut être vrai aussi en politique une dernière question pour rendre hommage à toute cette thématique que j'ai soulevée en introduction de cette émission qu'on n'a pas pu évoquer de tous ces objets qui vous intéressent Mickaël Fossel est-ce que la fête est vraiment finie ? j'espère que non elle a vécu une grande parenthèse ces derniers mois ou ces dernières années maintenant la fête c'est aussi quelque chose de démocratique c'est plutôt la nuit qui m'intéresse que la fête mais bon dans la nuit il y a aussi la fête c'est un peu démocratique en ce sens que ou c'est une expérience de type démocratique en ce sens qu'une fête réussie c'est avant tout une fête où on ne dévisage pas les autres en fonction où on ne les juge pas on ne se compare pas seulement en fonction de l'âge la beauté ou surtout d'ailleurs l'identité sociale ou le niveau social c'est un moment de laisser aller de laisser prise de plaisir en ce sens qui fait que l'égalité est vécue dans une expérience heureuse et ce n'est pas toujours le cas de moins en moins dans des sociétés néolibérales où la volonté non seulement de la concurrence mais la volonté de se distinguer socialement économiquement l'emporte bon même je dirais même les traders ont besoin de faire la fête je ne suis pas sûr que leur fête soit celle qui me convienne mais peu importe c'est à dire d'oublier un petit peu qu'ils sont des hommes économiques et des agents économiques pour se retrouver comme des êtres humains je dirais à parts égales merci infiniment Michael Fossel merci pour cet entretien et ces décryptages particulièrement constructifs et instructifs merci infiniment merci beaucoup si vous avez aimé cet entretien n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux Blast est un média indépendant vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur notre site blast-info.fr et moi je vous dis à bientôt sur Blast et moi je vous dis Sous-titrage ST' 501